Comment vous sentez-vous ? Je suis très heureux d'être ici dans le pays. Comment vous êtes-vous compréhendant ? Oui, il faut continuer à suivre ça, parce que c'est très important, fondamental. J'ai pensé à Ingrid Bétancourt, j'ai pensé aussi à tous les autres tâches qui sont restés dans la jungle beaucoup plus longtemps que moi, bien sûr. Et dans des conditions beaucoup plus difficiles, parce que moi les Farc m'ont dit très tôt que tout de suite, c'était très clair, j'allais être relâché. C'était une histoire un peu bureaucratique de sécurité aussi, de logistique. Les Farc ont une grande méfiance, ils pensaient qu'à n'importe quel moment, l'armée colombienne pouvait tenter de laver un petit peu son honneur, de laver la front en organisant une organisation militaire pour me récupérer. Les Farc m'ont donné une petite télé, pardon, une petite radio. Quand ils m'ont donné ma petite radio, c'est vraiment le kit de l'otage parfait, je me suis dit, bon, ça va durer un petit peu cette histoire. Au début, je pensais qu'ils allaient m'y libérer tout de suite. Je crois que l'histoire s'est un peu politisée rapidement, donc au bout de 4-5 jours, j'ai compris que j'allais devoir être patient. Je ne pensais pas, je n'avais pas misé sur 33 jours, je pensais plutôt 15 jours, 20 jours, j'étais optimiste. J'ai eu de la chance, ça aurait pu être pire, j'ai eu beaucoup de chance dans cette histoire. Beaucoup de gens pensent, la guerrière le pense, et beaucoup de personnes qu'entre Colombiens, seulement entre Colombiens, ça va être difficile à résoudre. Donc ils appellent, ils espèrent que beaucoup de pays, européens notamment, ils comptent là sur la France, ils comptent sur plein d'autres pays, ils pourront aider à asseoir un petit peu les partis, à baisser le ton. Il y a beaucoup de haine en Colombie, il y a une division extrême de la société. Donc énormément de gens pensent que la communauté internationale doit vraiment se pencher sur ce problème. C'est à ça qu'a servi une gavette en cours, c'est à ça que j'ai servi, c'est à ça qu'ont servi énormément de personnes. La tête froide, Pascal, merci, 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 merci.